Salut, c'est Ambronixels et vous regardez Metal Mad TV. Yeah ! Metal Magic TV World Metal Mad TV Et bien donc moi c'est Pierre qui officie au clavier du groupe. Moi c'est Max, donc je suis guitariste, chanteur au sein d'Ambronixels. Depuis le début, je suis le membre fondateur. Salut, moi c'est Joe, je suis à la batterie. Et moi c'est un deuxième Pierre et je suis bassiste. Qu'est-ce que vous avez fait ? Excellemment bien. Non, non, on est très très contents d'être ici, de jouer à ce festival qu'on connaît quand même depuis des années. Et voilà, très très heureux et très fier de pouvoir jouer dimanche. Alors Ambronixels c'est un vieux groupe parce que c'est un groupe qui a été fondé en 1994. Donc on a fêté nos 20 ans d'existence l'année dernière. C'est évidemment un groupe qui a connu plein plein dans son histoire plein plein de strats. Il a fallu dix premières années à apprendre à jouer de son instrument dans le garage de nos parents. Et puis tout doucement, le line-up actuel est stabilisé depuis quelques années. Donc en fait, on a sorti quatre albums. On vient de sortir notre dernier album chez Apatia Records qui s'intitule Horizon. Et aujourd'hui, on est très très heureux de présenter ces titres, des titres issus de cet album Horizon lors de cette édition du Hellfest 2019. En fait, il y a un processus d'écriture qui est assez propre au groupe. C'est-à-dire que Max et Joe puisent dans une bibliothèque de riffs pour voir quel type de rythmie, quel type de structure. Et puis avec Pierre, on se rajoute par-dessus pour rajouter tout l'habillage, tout ce qui est arrangement, et puis compléter le spectre sonore en fonction de ce qui est joué par nos deux collègues. Après, la technologie aidant, on peut faire des pré-prod pour prendre du recul, voir un peu ce qui est possible, même faire un peu de Lego entre les riffs, tu vois, pour se dire, bah là, on aimerait en profiter un peu plus, donc du coup, on va doubler le riff. Ce genre de choses qui justement permet d'avoir une vision d'ensemble sur la musique qui est écrite. Et par la suite, bah, un processus d'enregistrement assez classique où on est allé en studio enregistrer... Alors là, ça nous a pris quelques années ! Parce qu'on a pris beaucoup de recul ! Mais c'est vrai que par rapport au rythme auquel sont sortis les albums précédents, là, il y a eu un laps de temps un petit peu plus long, durant lequel on a joué beaucoup, on a pas mal enchaîné les dates, et c'est vrai que pour se voir avec l'avis des uns et des autres, ça a été rendu un petit peu plus compliqué. Je sais que pour ma part, j'ai été beaucoup pris avec Melted Space, donc c'est vrai que, étant donné qu'on peut pas être partout à la fois, c'est vrai que ça a ralenti un petit peu les choses. Après, en soi, chaque étape a été quand même assez rapide. J'ai en mémoire que Joe a enregistré en 2-3 jours ses parties de batterie. Ça a été quand même assez rapide et efficace, même si ça a été ponctuel dans le temps. Alors oui, c'est toujours important de prendre du recul. Après, dans Embryonic, on se voit quand même assez souvent, des fois, ça peut être autour d'une bière avec les copains, des fois, on est avec Max, il prend sa gratte, et c'est toujours cool de composer des morceaux, donc de préparer, finaliser des albums, mais c'est toujours aussi, c'est cool aussi vraiment de se dire « Tiens, qu'est-ce qu'on peut déjà faire la prochaine fois ? » Ça veut dire qu'à partir du moment où on compose un album, on le prépare, on prend du recul, mais en fait, on a toujours constamment, on essaye vraiment de se projeter, on se dit « Tiens, sur quoi on pourrait aller ? » « Qu'est-ce qui nous fait kiffer en ce moment ? » Alors, pour le coup, autant le processus créatif sur l'album Horizon a été long, avec une prise de recul, avec du recul, autant le processus créatif du clip, ça s'est passé de manière très, très spontanée. En fait, c'est un alignement de planètes entre un lieu disponible, un vidéaste disponible, des membres du groupe disponibles. Donc, il a fallu écrire les choses très, très vite, parce que, en fait, voilà, ça s'est fait assez… Il a fallu générer de l'intelligence collective et de la créativité assez rapidement. Donc, en fait, ça s'est fait avec l'énergie de l'urgence, mais ça s'est révélé une énergie plutôt positive, à un moment plutôt positif, parce qu'on y a pris beaucoup de plaisir. Évidemment, ce clip, il a été réalisé de manière avec des moyens très, très… Il a été réalisé de manière frugale, assez frugale, et on est très, très content, ce premier résultat. On a eu de très, très bons retours. L'idée pour les prochains rendez-vous vidéo qui sont établis pour ces prochains mois, l'idée, c'est de faire les choses avec un petit peu plus, un peu moins de rapidité, un petit peu plus de recul sur l'écriture et un peu plus de maîtrise de l'agenda. Voilà. C'est hyperactif. C'est vrai qu'il y a quelques années encore, on pouvait parler clairement d'un retard de la scène française par rapport à la scène allemande, les nordiques, tout ça. C'est vrai que là, maintenant, depuis, je dirais, une dizaine d'années, grâce à Gojira, Dagoba, des groupes comme ça, ou Massisteria, qui sont souvent à l'impulsion de grosses tournées, de gros festivals, il y a quand même toute une génération de groupes qui partent régulièrement à l'étranger et qui s'exportent, que ce soit en Europe ou sur des continents plus éloignés. Et c'est vrai que là, maintenant, je pense qu'on peut clairement dire qu'on a une vraie scène française solide et qui propose des choses très intéressantes dans tous les styles. C'est vrai que pendant très longtemps, la scène black metal a été fer de lance de la scène metal française. Maintenant, il y a vraiment tous les styles qui sont représentés, que ce soit du symphonique, du black, du trash. Il y a vraiment de tout et c'est super intéressant. Moi, je sais que pour ma part, en découvrant l'affiche du Hellfest, en voyant une main stage 2 remplie de groupes français sur une journée, on se dit quand même, voilà, là, il y a un côté, il y a un petit côté où on se dit, on est fiers d'en faire partie. Voilà, votre avis, votre avis ? Moi, je suis celui de l'avis de Pierre. Je trouve que la scène française, elle est florissante. J'ai l'impression qu'elle ne s'est jamais aussi bien portée. Elle est très, très créative, comme l'a évoqué Pierre, dans plein, plein de styles musicaux différents. Donc, c'est plutôt un signe de santé pour la scène hexagonale. Il y a encore plein, plein de promesses. Il y a encore beaucoup de chemins à faire, notamment sur le plan de la reconnaissance nationale. C'est bien, l'exportation, c'est le grand chantier de demain. Mais je crois qu'il y a des outils en France. Il y a les médias qui commencent à s'intéresser et pas simplement les médias strictement métal, mais des médias un peu plus mainstream qui commencent à s'apercevoir qu'en fait, il y a beaucoup de créativité, en fait, dans cette scène-là. Il se passe plein, plein de choses. Et elle est remplie de gens très, très sympathiques et fréquentables. Donc, vive le métal français ! Aujourd'hui, en fait, on traverse une crise qui est multidimensionnelle. Cette crise, elle est sociale, elle est philosophique, elle est économique et elle est évidemment aussi écologique. Alors, tous ces thèmes-là, de manière... Mais depuis notre premier album, depuis Before the Storm, en passant par Black Seas, en passant par The Dread Sentence, et on parle, on évoque aussi notamment ces thématiques à travers Horizon, c'est des choses qui nous entourent, qui nous concernent, avec lesquelles on se sent impliqué. Alors, nous, on n'est pas vraiment politisés, c'est pas vraiment notre manière de faire au sein d'Embrunixels, mais par contre, aborder ces thèmes sous la métaphore, sous l'allégorie, parfois fantastiques, en créant des allégories fantastiques. Oui, oui, ce sont des thèmes qu'on explore. Et d'ailleurs, dans le dernier album, ce sont des thèmes qui sont un petit peu plus politisés, qui sont un petit peu plus directs, qui sont un peu moins sous le signe de l'allégorie ou de la métaphore, qui sont un peu plus directs. Mais oui, oui, c'est des thèmes qu'on trouve malheureusement, hélas, inspirants. En fait, moi, je pense que les métalleuses et les métalleuses sont des gens normaux, en fait. Et donc, ils s'inscrivent dans la tendance nationale actuelle. C'est-à-dire, on a des gens qui sont de plus en plus informés, qui sont de plus en plus conscients, qui sont de plus en plus volontaires. Alors... Grâce aux artistes, peut-être ? Peut-être, je pense que les artistes ont leur rôle à jouer. Effectivement, ils peuvent être des influenceurs dans ce sens. Alors moi, je vais aller voir Daemon & Wizard. Et je vais aller voir King Diamond. Et bien moi, je vais aller voir... Alors aujourd'hui... Aujourd'hui, je ne sais pas ce que je vais voir. Qu'est-ce qu'il y a ? J'aurais bien dit Manowar, mais bon... Hein, c'est rapé ! Non, je vais aller voir Daemon & Wizard aussi. Dream Theater. Un petit coup d'Ultra Vomite. Trollfest. Demain... Ouais... En fait, je vais picorer toute la journée. Ça va être bien. Moi, pour aujourd'hui, essentiellement deux groupes qui me tiennent à cœur. C'est un joueur UADA. Que j'aime beaucoup, énormément. Et mon gros coup de cœur depuis quelques années, c'est les Allemands de My Sleeping Karma. Voilà. Et pour moi, ça sera donc Trollfest, My Sleeping Karma... Et sûrement Carcasse, pour finir. ... Les Allemands de My Sleeping Karma.... ...